Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo Destiny. Il faut l'avouer, Destiny nous manque. Alors je sais que je ne suis pas la seule à ne plus trop y jouer et pour cause un gros gros manque d'activité de la part de Bungie, on n'y peut rien, c'est comme ça, je pense, ou du moins je suppose qu'il doit vraiment être à fond sur Destiny 2, c'est ma petite supposition. Ou alors sur du contenu majeur à venir sur Destiny 1 puisque apparemment il y a une annonce qui va venir ce soir à 18h, on en saura un petit peu plus. En tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, ça manque cruellement d'activité pour le moment. On a tous fait et refait toutes les nuits noires, tous les raids, bref on a vraiment fait le tour du jeu. Ça fait trois ans qu'on le possède donc c'est vrai que voilà, c'est normal de se lasser un petit peu. Et ça me manque, vraiment Destiny me manque. J'ai hâte d'avoir un bon Destiny 2 bien solide, vraiment j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Donc maintenant il faut s'armer de patience puisqu'on ne le verra pas avant la fin de l'année. Et donc ça ne nous empêche pas toujours de venir rendre visite à notre petit Xur tous les vendredis, voir un petit peu ce qu'il a proposé même si là encore on a vraiment fait le tour de tout ça en fait. Donc c'est parti, on va quand même regarder ce qu'il nous propose. L'engramme classique comme d'habitude, la forteresse cramienne pour les titans qui vous permet d'avoir une attaque de mêlée supplémentaire, la TS-8 tarantelle pour les chasseurs qui vous protège des dégâts cryo-électriques et qui vous recharge vos capacités cryo un petit peu plus rapidement. Et enfin le plastron de la canine abyssale qui vous permet de réapparaître avec vos grenades au maximum. Donc côté stuff, côté équipement, là pour le moment c'est vraiment pas trois exos que je vous recommande, c'est pas les meilleurs exos du jeu. Côté arme, on a le quatrième cavalier qui est un très bon fusil à pompe, très stylé et qui en plus peut tirer en rafale. Donc celui-là c'est une arme à posséder absolument. Voilà on a fait le tour, côté rareté, échange de matériaux, rien de nouveau. Donc voilà, c'est la petite vidéo, la petite review de Xur pour ce week-end. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est le moment, tiens, à me dire si vous jouez encore à Destiny, si vous êtes un joueur de la première année ou si vous avez commencé le jeu il n'y a pas très longtemps. Dites-moi quelle est votre fréquence de jeu, entre guillemets, sur Destiny, comment vous abordez le jeu en ce moment, est-ce qu'il y a du monde, voilà. Tenez-moi un petit peu au courant de tout ça, est-ce que vous arrivez encore à trouver des joueurs, des équipes sur Destiny parce que c'est une question que je me pose. Moi c'est vrai que pour moi c'est une évidence, dès que j'ai envie de jouer à Destiny, il y a toujours des potes, mais vous, comment ça se passe, vous joueurs, si vous avez envie de trouver des joueurs sur Destiny, comment ça se passe en ce moment pour vous ? Donc partagez-moi votre petite expérience dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir et puis je vous retrouve très vite, je l'espère, pour plein de contenu sur Destiny. On a la réponse ce soir. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501